Les championnats sont tout simplement dans l'objectif de promouvoir le cerveau, l'intelligence et la créativité. Nous avons tous un cerveau qui est génial, on n'apprend pas ses compétences à l'école alors que ce sont les compétences qui vont promouvoir une performance cérébrale très forte et aussi la créativité. Par rapport au mind mapping, je ne suis pas venu pour gagner mais je suis venu pour développer mes compétences. Je suis étudiant en statistique informatique décisionnelle, le mind map je suis encore novice et la lecture rapide j'ai carrément adhéré et ça m'a aussi permis d'augmenter ma curiosité. La première épreuve consiste à mind mapper un discours. On est dans des conditions comme si on était à l'université et on écoute un discours et l'objectif n'est pas de tout noter mais justement de repérer les mots clés. C'est un exercice cérébral, c'est un exercice d'intelligence, de noter vraiment les mots les plus importants et de tenir le discours d'une demi-heure sur une seule feuille. Le mind mapping est utilisé vraiment partout dans le monde entier par les étudiants aussi, ceux qui connaissent bien évidemment les techniques et aussi dans les entreprises comme Boeing ou même la NASA. Alors nous avons formé une équipe de 12 arbitres et ils sont formés en fait, ils ont un diplôme pour être arbitre international en mind mapping. Donc ils connaissent les règles de mind mapping et donc ensuite chaque mind map fait par des participants va être analysé et noté. Celui qui a le score le plus élevé c'est celui qui gagne. Alors je suis formateur en mind mapping depuis 5 ans déjà, j'ai commencé le mind mapping depuis 2011 et je me suis inscrit par défi en fait pour voir ce qui restait en situation de stress de la pratique du mind mapping. La technique de la carte mentale, il faut maîtriser les différentes règles de construction, ça s'apprend, c'est pas très compliqué. Ensuite quand on apprend ça, il faut pratiquer pour automatiser un certain nombre de process de construction et ensuite avec la pratique on va développer vraiment un esprit de synthèse. Car tout cas fait une conférence en live, il faut vraiment arriver à détecter les mots clés dans la conférence pour pouvoir les reporter directement sur la carte. Et ensuite arriver à illustrer avec quelques pictogrammes pour prendre la carte vivante. Donc maintenant l'épreuve, vous allez la prendre comme un jeu et lâchez prise au maximum. Lâchez prise au maximum et faites confiance à votre subconscient. Il y a deux catégories de gens qui vont sortir de cette pièce aujourd'hui. Ni trois ni quatre. Il y a ceux qui vont sortir avec une médaille et il y a ceux qui vont sortir avec un trésor. On appelle ça lecture rapide parce que le but c'est le plus rapide possible, mais dans l'absolu c'est l'efficacité. Donc c'est de pouvoir mêler réellement la capacité d'une personne à pouvoir lire rapidement quelque chose, mais en plus de pouvoir en donner un contenu qui ait du sens, qui soit cohérent, et dont on se rend compte que l'information qui a été intégrée est après tout à fait gérable, est retransposable et peut être gardée aussi dans le temps. Et donc en fait vous aurez un double calcul qui est un, la vitesse de lecture pure. Une vitesse de lecture pure ne veut pas vous dire que pour autant vous avez forcément un taux de compréhension, de rétention d'informations élevé. C'est pour ça qu'après il y aura les questions, on enlève le livre, les personnes vont répondre à ces questions-là et on va avoir la précision des réponses. Après on va cumuler les deux. Il vous donnera effectivement le champion, la championne en fait, donc en lecture efficace. On m'a dit que c'était impossible, on m'a dit qu'on ne pouvait pas lire un livre de 400 pages en une heure. J'ai relevé le défi et là je suis dans la continuité du coup de mon challenge que je me suis lancé. J'ai beaucoup plus appris en expérimentant en direct, en live pendant une heure et demie que je n'ai appris dans les livres durant un an. Voilà. Et donc j'ai dû trouver quelque chose qui m'a aidé. Et ma map m'a aidé, m'a aidé, m'a aidé, m'a aidé, m'a aidé, m'a aidé, m'a aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada , c'est parti.